et bonjour à tous c'était Trésa aujourd'hui une vidéo sur les paninis bon là c'est pas du panini mais c'est pour vous expliquer les paninis je collectionne depuis plusieurs années maintenant les albums ils sont là au dessus Cargolz, les maîtres de l'univers, Cosmo Cats donc tout ça c'était des choses de quand j'étais petit donc c'est pas des albums que j'ai gardé de quand j'étais ça fait bien longtemps que j'ai plus d'album qui m'appartenait quand j'étais enfant donc tout ça c'est des récupérer envie de grenier donc j'en ai pas mal il y a quelques doublons, j'en ai Capitaine Flamme très contente de l'avoir trouvé, alors ça c'est pas si c'est du panini parce qu'il y avait un autre concurrent à l'époque avant panini ou peut-être en même temps qui s'appelait A.G. A.G. A.G.E. ils faisaient Goldorak donc pas Capitaine Flamme mais Ulysse des choses très très anciennes comme ça je sais plus où sont les je ferai je montrerai tout ça une autre fois donc là aujourd'hui présentation d'un album que je viens de voir dans les magasins vous voyez dans le titre de la vidéo il y aura pas de surprise Dragon Ball Super alors je vais pas parler de la série ici ça fait 30 ans que je regarde Dragon Ball je sais pas trop quoi en penser finalement là on va parler de cet album panini précisément avec un pack ils vendent comme ça au supermarché et des pochettes séparées en librairie avec un pack de 7 pochettes soit 35 stickers déjà on va parler on va commencer par ce qui fâche parce que j'ai aussi des albums récents j'ai du Zootopie, du Vaiana, du Coco, des Disney que que je fais avec ma fille c'est ses albums à elle je colle avec elle les images etc donc on va d'abord parler d'un truc qui est très très gênant pas spécifique à Dragon Ball Super on va parler du prix donc ça c'est prix vide grenier c'est marqué 10 euros ici là c'est marqué 4 francs donc 4 francs l'album d'image les albums d'image c'était pas très cher c'est encore même moins cher en 2 francs donc c'est entre le 2 francs et 4 francs il y a quelques années ça a déjà bien augmenté l'album c'est pas tant sur l'album qu'il y a un malaise on va dire l'album coûte 2 euros 50 donc c'est beaucoup plus cher que 4 francs évidemment mais ça va encore 2 euros 50 pour l'album complet vide évidemment ça va encore c'est des produits de qualité c'est pas déraisonnable par contre le prix des sachets là c'est complètement ouf on pourrait pas un enfant enfin j'imagine je pense un enfant ne pourrait pas comme nous à l'époque quand on était enfant aller à la librairie et acheter 20 paquets avec son argent de poche c'est pas possible c'est en librairie 70 centimes le sachet d'image le 70 centimes d'euros le sachet d'image panini alors le prix d'un sachet d'image par exemple chevalier du zodiaque ou cosmocat etc à l'époque je crois que c'était 50 centimes de francs évidemment parce que une fois je pense que j'avais acheté j'avais 20 francs et j'ai eu 40 paquets ça je crois que je m'en souviens donc ça devait être 50 centimes bon au début c'était de bonne vie à la fin de panini enfin à la fin des années 90 on va dire c'était plus cher que 50 centimes de francs mais il me semble que c'était 50 centimes le paquet de de 7 8 images stickers maintenant il met stickers des images donc 50 centimes le paquet de 7 8 images et maintenant 70 centimes d'euros le paquet d'image donc on peut pas on peut pas en acheter autant on peut pas d'acheter autant on achète au début quand ça sort quand on sort un album qui me plaît comme civil war batman etc j'achète l'album plus ça ça de stickers et puis après bien longtemps après deux trois ans après j'essaie de retrouver les sachets d'image et là ils sont beaucoup moins chers ou un lot d'images sur internet pour essayer de compléter les albums parce que si j'essaie de compléter un album comme celui ci avec des sachets d'image à 70 centimes d'euros ça revient très très cher très très cher pour ce que c'est donc la grosse surprise la série vient de se finir dans les mots super fin elle vient de se finir au japon il ya soit disant une espèce soit disant la série qui est diffusée en france avec des doublages français mais cet album sort quand la diffusion est fini au japon heureusement on n'a pas trop envie d'attendre donc j'ai pas encore regarder dedans je sais pas encore ce que ça donne c'est une surprise déjà cette couverture est ce que vous est que vous la voyez bien ce que je suis bien en face oui pas mal donc sympa pas mal du tout j'aime bien freezer on voit freezer ça c'est cool en doré golden freezer son aura on dirait qu'il en flamme je sais pas si c'est très très fidèle ça je me plaît pas trop en tout cas on voit freezer il a une bonne tête ses personnages sont super bien dessinés bien sûr il ya des avant panini il ya de toutes les sortes il y en a où l'image de couverture n'est pas une image officielle là c'est très bien très très moche par exemple oliv et tom ça c'est pas du tout une image officielle ça n'existe pas cette scène n'existe pas en plus de ça les dessins ont été faits par des amateurs de chez panini j'imagine pas des amateurs des dessinateurs illustrateurs l'intérieur de l'album c'est la même chose des dessins pas du tout officiel c'est très très moche le chevalier judiac ici l'album numéro 2 sous titré les chevaliers d'or mais c'est le film abel excellent excellent album celui-là j'en ai qu'un c'est le personnage d'album et il est presque il est complètement vide il doit y avoir que deux sachets d'image qui ont été collés dedans donc couverture image officielle très jolie on va voir même excellente à l'intérieur des dessins dégueulasse quelle que soit la page sauf ça et officiel tout le reste est dégueulasse bon c'est pas grave à l'époque on s'en rendait peut-être même pas compte à vrai dire dans les im dans les paquets d'image les albums qui sortent maintenant récemment de ce type là les images à chaque fois de danse c'est de l'officiel on n'aurait pas à vous montrer à chaque fois c'est de l'officiel ils sont magnifiques donc ils sont magnifiques c'est des produits de qualité des albums mais le prix des images c'est vraiment trop trop cher donc j'ai pas encore regardé cet album je sais pas du tout ce qu'il donne par contre j'ai peur que malheureusement la tendance depuis bien 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 longtemps c'est que contrairement à ces albums là de quand on était petit même s'il y avait des variantes il y avait un poster les posters dans les chevaliers du zodiaque dans cosmo cat masque etc bon il y en avait ou il n'avait pas oliv et tom il n'y a pas de poster dedans cobra il y a un semblant de poster mais en fait c'est au milieu du livre bon celui-là c'est une version où j'en ai plusieurs cobras et celui-là il n'y a qu'une brillante dedans au milieu du livre le poster vous pourriez dire je le détache je l'accroche au mur pas vraiment parce que le poster le dos du poster ça fait partie de l'album donc c'est un peu dommage c'est pas un véritable vrai poster comme il y a le chevalier du zodiaque donc à mon avis dans celui-là dans tous ceux que vous trouvez là ici il y a qui sortent récemment il n'y a pas de poster dedans ça doit être ils sont revenus en arrière mais ils ont décidé de plus faire de poster donc je pense qu'il n'y a pas de poster non plus dans cet album là j'espère me tromper parce que j'adore les posters panini on voit l'intérieur excellent cdc là a presque de l'air fort il est vraiment très très sympa kamehameha ça fait un peu débile dieu et tyran on nous présente les personnages donc on a de la brillante à mon avis dragon ball super les nouvelles aventures vegeta très beau très beau très chouette album alors peut-être que l'album coûte plus cher qui est vraiment magnifique mais il a aussi question de droit j'imagine et c'est donc c'est peut-être pour ça que même si l'album en lui-même n'est pas très cher les images sont beaucoup plus cher parce que derrière il y a un très chouette travail au niveau de l'album on va on va expliquer ça comme ça je vois pas d'autres explications façon panini c'est peut-être là elle se ressemble un peu trop c'est de la même expression vegeta ça passe on aime bien cette expression là sans beaucoup là j'ai pas trop cette expression de l'anima là vegeta en plus il a une tenue de combat je crois pas que dans super il est encore tenu de combat là pour s'entraîner en tout cas peut-être qu'il s'entraîne avec virus et avec wiss surtout il semble beaucoup il a encore cette tenue là de seiyan typiquement mais je suis même pas sûr je crois qu'il a changé de tenue dans super il n'a plus la même on gothen trung donc là c'est une présentation des personnages c'est censé être un album sur dragon ball super alors quelle partie je sais pas là pour l'instant c'est juste de la présentation de personnages c'est peut-être un album que de personnages des personnages que l'on voit pendant toute la saga banane de super il y a quand même 131 épisodes j'ai vu d'ailleurs j'ai vu le dernier il n'y a pas assez longtemps ça peut pas être en tant qu'elle est sortie très bien oh très chouette là là encore l'histoire de la saga battle of god donc le premier arc de la saga battle of god c'est le nom du film ils ont ils ont merdé encore une histoire à faire des films que du coup ils disent non non le film n'existe plus faut tenir compte que de la série donc là ici quand il marque typiquement battle of god à quoi ça fait référence le premier arc avec l'arrivée de virus j'imagine dans un album super ah là là on a un semble de poster même si ça n'est pas parce que les parties sont un peu moins grandes ici battle of god si c'est un super on a l'air d'être au milieu de milieu ah ouais c'est un espèce de ouais ça peut faire office de poster pour que ce soit complet évidemment pour que ce soit joli là très sympa les transformations de freezer la résurrection de f le film le film où la saga la petite partie de la saga dans l'animé qui était un film avant bref on passe un deuxième là dessus donc là c'est des personnages bon c'est pas un poster qui s'ouvre et encore une fois non c'est pas un poster je dis que c'est pas un poster parce que sur une partie on pose des images en l'école et c'est au dos c'est encore la même chose au dos vous voyez c'est encore une partie pour les personnages donc ça fait même pas parce que vous accrochez ça au mur vous n'avez que la moitié c'est un peu dommage il reste toute la saga après avec zamasu et le tournoi mais comme mon avis il n'y a pas tout là dedans il n'y a pas tout dans un seul album très joli c'est tard cette image là très très dommage que sanggoku soit au milieu un petit peu coupé après on va regarder les images évidemment en saiyan blue super saiyan blue super saiyan divin je ne sais plus comment au début il disait saiyan super saiyan divin je ne sais plus c'est juste des personnages en fait des images de personnages à travers la saga j'imagine j'ai l'impression que c'est ça encore cette image là voilà la tenue la tenue de vegeta dans super à partir de la résurrection de freezer peut-être que c'est indiqué comme ça ici on n'en parle toujours pas du tournoi la résurrection de f encore une fois donc on a eu battle of god la résurrection de f on voit des personnages là je m'en souviens un petit peu donc est-ce que ces personnages là sont dans le film la résurrection de f ou est-ce qu'ils sont dans la série je sais pas peut-être dans les deux je ne peux pas dire encore une fois la résurrection de f histoire de la saga ça présente ça présente même pas les épisodes dans les autres parties des plus des anciens albums vous avez alors par exemple ici un très mauvais génie c'est ici pour cobra quelques épisodes qui sont représentés sous la forme de plusieurs images avec un texte qui raconte vraiment l'épisode image par image c'est de temps en temps ici dans cobra j'imagine qu'il y a le premier première histoire c'est premier épisode voilà c'est ça le réveil dans les chevaliers des odiaques ça devait être les mêmes principes et puis après ça prend quelques épisodes parmi la série pour en faire une histoire là c'est pas le cas il n'y a pas de résumé d'histoires là dedans c'est que des images de personnages à la fin pour compléter ta collection le paquet d'image la pochette plutôt je vais faire le même principe que ce que vous voyez là ici en bas je pour décorer dans mon grenier je conserve je vais l'ouvrir je vais ouvrir les sachets récupérer les images les coller dans l'album etc etc ce qui est normal il n'y a rien d'aberrement là-dedans c'est tout ce qu'il y a de plus classique par contre je vais faire de façon à pouvoir récupérer à la fin les sachets le truc sticker et pour pouvoir j'accroche ça ça fait ça fait de la déco panini c'est super sympa j'adore ça pour se faire je vais couper je vais ouvrir le stick le sachet pas comme un sauvage je vais couper là en dessous une petite fente faite au cutter je vais sortir les sachets un par un délicatement vous voyez si je prends celui-là Batman c'est ouvert ici je ne sais pas si vous le voyez et les sachets c'est pareil les sachets je vais les ouvrir de façon à ne pas les abîmer récupérer les images je vais pas jusqu'à le refermer avec du scotch ou quoi non quand même pas je les repasse dedans et vu que c'est ouvert ici que par une fente c'est pareil voilà il y a ici cette partie là qui est cartonnée que je sors pas que je laisse qui maintient le le sticker qui maintient la forme du sticker là c'est pareil ce que vous voyez là c'est cartonné donc une fois que j'aurai mis les sachets vides le truc ressemblera exactement ça il sera moins épais évidemment parce qu'il n'y a pas d'image évidemment mais voilà donc je l'ouvre je vous montre pas le découpage etc et quand j'ai récupéré tous les images je les regarderai avec vous et voilà les paquets sont ouverts la pochette est vide les sachets d'image sont là alors chose assez sympathique il y a des différentes versions vous voyez pas les mêmes ici donc plusieurs plusieurs illustrations finalement plusieurs il n'a que deux bon plusieurs ça peut être que deux je pense qu'elle n'a pas trois je ne pense pas de deux illustrations différentes c'est plutôt sympathique alors par contre j'ai halluciné parce que pour la blague je vous ai dit pas pour la blague non les sachets les années que sachets que j'ai acheté c'est coco ils étaient à 70 centimes vous voyez ici c'est marqué 70 centimes vous achetez un paquet tout sur la librairie 70 centimes j'ai pas dit de paquet de ça mais ça c'est 5 euros 60 je crois 5 euros 60 les sept paquets je peux j'ai pas calculé si du coup ça faisait même prix etc donc j'ai dit c'est pas que ce sachet d'image là c'est 70 centimes parce que d'année que j'ai acheté coco quelques quelques semaines quelques mois c'est 70 centimes mais est-ce que vous me croyez si je vous dis que pour la blague entre le moment le début de cette vidéo et trois minutes après quand je voulais quand j'ouvre les sachets le prix a déjà augmenté ça me fait halluciner 70 centimes le coco et là on est déjà plus cher c'est 80 centimes voilà c'est écrit là derrière 80 centimes ça fait halluciner c'est c'est presque un euro voilà bientôt j'imagine à la fin de l'année ça sera le prochain disney le prochain je sais pas quoi un euro pour cette image autocollante le prix le prix a déjà augmenté donc ça m'étonnerait que que le prochain soit moins cher ça m'étonnerait que le dragon ball parce que c'est dragon ball soit plus cher que tous les autres donc civil war c'était 70 centimes aussi donc j'imagine que les otopies 70 centimes coco 70 centimes et là celui-ci 80 centimes donc c'est ça a déjà augmenté c'est hallucinant mais ça m'a fait marrer quand j'ai vu ça parce que en premier des vidéos le prix a déjà augmenté les images sont là tous les images j'ai retiré fortement les sachets du coup bah c'est tous ouverts par le par derrière pour pas que ça se voit sur le devant évidemment ouvert par derrière une petite fantocuteurs pour récupérer les images je remettrai les images les sachets vides là dedans dans le blister et ça fera de nouvelles décorations on va essayer de mettre ça comme ça voilà et on regarde les images déjà on voit qu'il ya quelque chose qui brille il ya de la brillante un petit symbole ça présente c'est pas le blason le blason de que portant beaucoup alors il ya eu plusieurs versions de blason suivant qui avec qui s'entraînent et eu un blason je dis blason mais c'est vous avez compris tortue génial caillot là c'est peut-être en rapport avec oui sous virus ce blason là je ne sais pas bon l'art du coup je sais pas ce que ça représente ça ça a l'air d'être d'être dans ce sens là je ne sais pas c'est un dessin bonnes mais je sais pas lequel autre image bon ça c'est fait partie de la résurrection de f c'est peut-être du coup dans le film parce que dans la série dragon ball super le passage avec freezer ne semble pas l'avoir vu j'ai plus qu'après en cours et je crois que c'est ce personnage là qui a l'origine de la résurrection de freezer et je peux me tromper enfin c'est celui qui est qui est le dirigeant pendant que freezer est mort et qui du coup arrive à réunir les dragon ball j'imagine je me souviens plus très bien pourrait ressusciter freezer donc je crois que c'est ça je crois que c'est le personnage là j'ai aussi des images d'époque de ce qu'ils appelaient les pp card qui étaient des cartes soit des cartes à jouer soit des cartes à collectionner voire les deux je les montrerai un jour aussi petite image accent beaucoup ah oui alors là gros débat un gros débat pour moi il y a incompréhension avec la version française et ce que je disais quand j'étais petit c'est écrit son goku son s o n alors que moi j'ai toujours vu son goku avec un a san même si on pose son c'est san goku alors il ya il ya une version son goku alors je sais pas j'ai lâché l'affaire depuis longtemps pour essayer de comprendre mais bon c'est écrit son goku aussi je pourrais aller chercher des des mangas en vf alors c'est la première traduction c'est à dire les glenards si je ne me trompe pas voilà cette version là les premiers je les ai pas tous ça fait en fait que peu de temps que j'essaie d'avoir le manga dragon ball sous cette version là la version de l'époque avec ses défauts évidemment donc c'est glenard je dis que c'est glenard mais je crois que c'est glenard alors j'ai vu une pilote le vrai le vœu de de ho long très sympa avec le dragon première apparition du dragon dans dragon ball alors si je cherche ce qu'ils disent son goku san goku enfin plutôt ils disent est-ce que comment c'est écrit je sais pas peut-être au début le lexique de personnages c'est vrai c'est écrit son goku moi j'ai toujours connu ça comme ça mais bon à un moment donné ils ont décidé de changer c'est son goku bon je sais pas plus que ça mais c'est ça un peu dérangeant oh bah cette petite image sympathique évidemment il manque le haut il manque le bas ça encore la même chose ce serait plutôt là voilà des différentes versions de son goku apparemment je sais pas comment elle est on va dire comme ça voilà ce personnage là jacquot qu'elle porte pas grand chose je trouve à la série même si toriyama a l'air de beaucoup l'aimer puisqu'il serait canon je sais pas quoi une version de virus ici il y a le dragon ball super il y a le logo sur chaque image apparemment encore une partie une image avec en plusieurs parties ça très sympa freezer je vous montrerai pas peut-être pas les images collées dans l'album après c'est peut-être pas si intéressant que ça ça c'est à l'air d'être quelque chose à mettre dans ce qui fait office de poster vous voyez que ça se décolle voilà en SD personnage en SD ça elle est très sympa celle-ci est très sympathique c'est pour l'instant la plus belle que j'ai réussi à voir ce que je suis bien passé ouais ça a l'air d'être pas mal voilà virus version là quand il combat encore une partie d'images Tenshinan il y a beaucoup qui trouvaient qu'il avait pas sa place parmi l'équipe du tournoi je n'ai pas de je n'ai pas d'avis là dessus personnellement encore une partie l'image de Vegeta il y a pas beaucoup d'images mais celle-ci enfin il y a pas beaucoup d'images ça c'est plus des artworks on va dire des mise en situation des personnages mais ça ça a l'air d'être vraiment tiré de l'animé mise en situation quelle partie je ne sais pas je ne pourrais pas dire à quelle partie ça fait référence donc pour l'instant c'est la seule image qu'on a qui a un rapport qui est on va dire un screen de l'animé par contre alors par contre je lis le manga Dragon Ball Super en français je n'en suis qu'au volume 3 mais là c'est vraiment excellent le manga c'est vraiment excellent la série est vraiment calcée de faute celle-ci je crois qu'on l'a déjà eu déjà deux fois voilà donc de temps en temps peut-être une fois par semaine deux fois je l'achèterai des paquets d'images en passant à la librairie voilà pas plus San Goten un personnage que je n'aime pas Kaio et le singe je ne sais pas quel est son nom il n'a pas été ressuscité depuis je crois que quelqu'un dit que c'était aberrant que depuis le temps les Dragon Ball ils pouvaient une fois par an ils peuvent exaucer des vœux et Kaio n'est toujours pas ressuscité donc je crois qu'au début à un moment donné dans Dragon Ball Super ou un des films je ne sais plus ils ont comme projet de ressuscité finalement ils utilisent le vœu pour autre chose je ne suis pas sûr là encore c'est encore l'air d'être une image tirée d'un épisode ou d'un film je ne sais pas ce qu'on voit sans beaucoup en God là aussi donc ça c'est le tout début Dragon Ball Super dans le manga premier tome on voit ce passage là c'est brillant il y a de la bulle je ne sais pas si vous verrez bien dans la vidéo il y a de la bulle c'est brillant c'est bien je ne sais pas là aussi encore une image télé des films voilà on voit ce personnage là qui accompagne Freezer là encore une image avec Jaco je ne sais plus ce qu'il lui annonce là je ne sais plus Freezer ça c'est une version Freezer a l'air depuis longtemps de ne plus revenir sur cette forme depuis qu'il a ressuscité peut-être qu'il ne peut pas peut-être que ça a poussé pour lui de revenir aux transformations précédentes parce qu'il était ressuscité il est mort avec sa dernière transformation contre Sangoku non pas contre Sangoku contre Trunks parce qu'il n'est pas mort contre Sangoku visiblement parce que ses restes son armée on va dire a réussi à le sauver à rendre cybernétique donc il n'est pas mort contre Sangoku du coup il il est mort contre Trunks avec son autre transformation peut-être que peut-être qu'il existe dans la série dans le manga je ne sais pas peut-être que Freezer était conscient qu'en se transformant sous sa dernière forme dernière forme avant Golden évidemment il ne pouvait pas revenir en arrière aux transformations précédentes donc je ne sais pas vous si vous êtes spécialiste vous saurez me dire dans les commentaires si à un moment donné on nous affirme c'est écrit spécialiquement ou dit dans l'anime que Freezer n'a aucun moyen de retourner à ses formes précédentes bon ça c'est avec Filin etc sa famille c'est 18 pas mal cette image là Freezer et Sangoku sous cette forme là qu'est-ce qu'ils ont l'air de faire il y a une barrière entre les deux on dirait je sais qu'ils combattent tous les deux comme ça quand Sangoku demande à Baba enfin demande à Baba non je ne sais plus si c'est Baba qui a le pouvoir de faire revenir Freezer enfin bref ça se passe chez elle en tout cas Sangoku et Freezer ont l'occasion de se fight un petit peu est-ce que c'est tiré de ce passage là ou est-ce que ça fait partie d'un film je ne sais pas encore cette image là on l'a vu encore on l'a déjà vu celle-ci Sangoku en version God je trouve qu'ils sont passés trop vite de version God à cette version-là Blue une version God c'est déjà un assez gros changement pour Sangoku après visiblement Vegeta était capable aussi je ne sais pas ça c'est parce que la version du film diffère avec la version de l'animé dans le film il faut enfin bref Petit Runx avec ses cheveux violet pas bleu bon bref on ne va pas débattre là-dessus le petit Vegeta je crois que je l'ai déjà vu tout à l'heure ah non je l'ai vu tout à l'heure dans l'espèce de même version mais voilà il est un super guerrier enfin un super blue vidéo chouette là encore une fois une image de la série ou du film là encore ce personnage-là aussi Saint Goten en petit où ils ne combattent pas enfin il a une tenue de combat il a l'air de combattre mais il ne combat pas et ici on avait l'autre partie tout à l'heure et Tenshinan on a déjà eu la même chose tout à l'heure aussi bon voilà c'était la petite présentation des 4 donc celle que je préfère pour l'instant je crois que c'est celle-là cette image de virus très très sympathique bon j'aurais d'autres choses à vous montrer d'autres vidéos qui ont arrivé mais là pour cette ouverture de présentation d'image panini et et des mauvaises surprises 80 centimes le paquet d'image donc voilà c'était tout pour cette vidéo je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo